Bonjour, je suis ravie de t'accueillir dans cette nouvelle vidéo de démonstration d'un produit. Ce produit sera un écran de sérigraphie de la marque Graines Créatives que la Maison de la Vresse m'a généreusement prêtée. Je vais vous montrer l'utilisation extrêmement simple de ce produit. Pour commencer, je vais me servir d'une base, n'importe quelle base peut vous convenir. Vous pouvez avoir des variantes et des possibilités infinies avec ces produits. Je vais faire une sorte de flouté pour pouvoir transférer mes motifs sur cette pâte et ainsi pouvoir découper la forme que je souhaite et en faire un bijou. Je commence tout d'abord à faire plusieurs couleurs. Je les sélectionne parmi tout un choix de panel de couleurs que chacune des marques de polymère qui existe peuvent nous proposer. Ici, j'ai choisi des couleurs que je n'utilise très rarement. Je vais commencer par faire quelque chose de très simple. C'est presque un dégradé, sauf que je ne fais pas la map. Je ne fais que repasser et repasser pour mélanger les couleurs et ainsi former quelque chose de flouté, comme un peu de l'aquarelle qui s'est mélangé. Donc après plusieurs passages avec le rouleau, je recommence toujours dans la même chose. Je décale de plus en plus et je vais finir par plier dans les autres sens pour pouvoir mélanger les couleurs entre elles. Donc comme dit, la base est simple, c'est en base de dégradé, sauf qu'après je mélange dans l'autre sens pour pouvoir flotter les couleurs. C'est relativement long, ça peut se faire également en la machine à pâte, mais c'est beaucoup plus machine, c'est vraiment très mécanique et ce n'est pas assez naturel. J'ai préparé donc plusieurs plaques, donc des plaques unies, la plaque de flouté ainsi qu'une plaque de bleu et de bleu foncé pour un autre bijou. Et comme vous pouvez le voir, avec les restes de ma pâte, j'ai fait une plaque de marbré. Donc c'est très simple, je sors la plaque de sérigraphie de son emballage qui est, attention, très fragile et je vais sélectionner le modèle qui m'intéresse. Je fais attention d'enlever toutes les bulles d'air et j'applique ma première couche de peinture. J'applique ça avec une spatule, une carte de crédit ou une vieille carte de fidélité peut très bien convenir. J'enlève l'excédent peinture, sinon ça risque de faire dépâter et de coller et d'abîmer votre écran de sérigraphie de chez Graines Créatives. Je décolle très doucement. Et surtout, je vais immédiatement le laver pour ne pas que la peinture sèche et obstrue les petits trous. Je recommence ici avec un autre modèle sur une autre couleur, avec toujours de la peinture blanche pour que le motif ressorte bien sur une pâte foncée. Bien sûr, ça peut très bien marcher avec une couleur argentée, dorée, bleue, toutes les pannels de couleurs et toutes les marques de peinture acrylique, bien sûr. Évitez la peinture à l'huile, ça paraît logique. Et vous pouvez également vous servir de poudre, perlée, smika, tout un tas de possibilités s'offrent à vous avec ce produit. Je retire toujours doucement et je vais tout de suite le laver. Donc là, j'essaye aussi avec des motifs qui sont très... ça fait très indien, c'est très inspiré en fait de cette culture je trouve. Et donc avec toutes mes couleurs dans les tons roses violet, je vais réaliser ce qui s'appelle un patchwork. Donc je prends de manière aléatoire des formes avec les motifs et j'assemble comme ça, comme vous me semble. Je découpe, je colle, je raccole, je raccroche, ainsi de suite, pour former quelque chose de totalement abstrait et de pouvoir découper des pièces après dedans. Donc au début, ça ne ressemble pas à grand chose, mais une fois découpé, puis vernis, ça ressemble vraiment à quelque chose de pas mal. Donc une fois que mon patchwork est prêt, je prends une feuille de papier et je viens souder avec l'aide de mes doigts toutes les parties pour éviter qu'une fois que je vais décoller ceci, pour l'égaliser, ça se décroche. Je prends mon rouleau et je viens égaliser toutes les parties. Donc comme vous pouvez le voir, l'écran de sérigraphie que j'ai transféré sur ma pâte est toujours intact et les motifs se voient très bien. Et je viens découper par la suite, avec des emporte-pièces rondes, les pièces qui m'intéressent le plus. Donc ici encore, avec l'excédent de pâte, je vais réaliser une sorte de pâte marbrée et je viens coller mes pièces pour faire une semelle. Donc j'utilise de la pâte liquide Sculpey et je vais déposer mes pièces délicatement en faisant bien attention d'enlever toutes les bulles et les excédent d'air qui peuvent se coller entre la première couche de pâte et la seconde. Donc voilà, j'ai collé mes pièces ensemble avec de la colle extrêmement forte. A l'arrière, j'ai renforcé ça avec des tiges en métal. Donc cela donne quelque chose de très sympa. Donc j'ai fait un deuxième étage sur deux perles. Et voici l'exemple avec le bleu. Donc j'ai aussi fait un étage de deux perles. Et la couleur blanche de l'écran de sérigraphie ressort très bien sur ces couleurs. Et pareil ici, en fait, c'est très inspiré. Les couleurs, c'est vraiment unique. Il y a des tonnes de possibilités avec ces produits. Il y a des tonnes de motifs. Et ils sont tellement simples d'utilisation. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous fais le pain de gros bisous et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501